La musique c'est un travail, aujourd'hui nous avons vu Papa Huma mourir, tous les politiques étaient partis à ce deuil là Nous avons vu, comment il s'appelle l'artiste qui est mort, Papa Taboulay qui était mort Il y a des présidents qui sont allés à ce deuil là, c'est pour te dire que la musique c'est un travail C'est des humains qui vivent, aujourd'hui Fali Pupa, on parle de lui en bas au siège de l'ONU C'est pas bête, c'est un artiste musicien congolais Tu comprends ? Il y a des artistes qui te font deux jours de concert là-bas au festival Adidas Arena Tu sais, il y a combien de personnes qui sont partis Nous sommes maintenant à Top 5 où nous allons rencontrer des artistes Parce qu'à Huma il y a un festival comme on l'a dit Et nous allons rencontrer différents artistes pour parler avec eux Par rapport avec leur carrière, leur participation à ces festivals Et mon premier invité s'appelle Patrick Bollissomi C'est un artiste que nous avons connu dans différentes compétitions Aujourd'hui, il vit à Goma Patrick Bollissomi, bonjour et bienvenue Bonjour, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs Nous allons poser toutes les questions pour comprendre à la fois la vie d'artiste de Patrick Bollissomi Et sa participation dans différentes activités A Goma, votre présence ici à Top 5 est justifiée par quoi ? Non mais écoutez, moi je suis venu juste voir, soutenir par ma présence bien sûr Les artistes, entre parenthèses qu'on appelle, qui font de la musique urbaine Je suis venu juste les voir, je suis venu les rendre visite Parce qu'à chaque fois que j'ai fait mes shows, ils viennent aussi me soutenir Alors pourquoi on ne sait pas se transmettre ces courages et cette force ? Alors voilà pourquoi je suis venu Soutenir et transmettre la force, donner la force à ces frères et soeurs qui sont dans ce festival Si on peut vous demander de dire Patrick Bollissomi Qui est Patrick Bollissomi ? Comment on peut tracer son profil ? Patrick Bollissomi, artiste musicien congolais vivant présentement à Goma Voilà, je suis maintenant à Goma, je suis artiste musicien, mon travail c'est de la musique Bien que je suis dans beaucoup de choses mais le domaine de prédilection pour moi vraiment Jusque là ça reste encore de la musique Voilà, je ne sais pas s'il y a une question que vous voulez précisément poser par rapport à ça Patrick Bollissomi est à Goma après beaucoup de temps passé à Kinshasa Ok, non pas beaucoup de temps passé à Kinshasa Je suis né bien sûr, je suis né à Kinshasa J'ai étudié entre Kinshasa, Lubumbashi et la Belgique Quand vous dites passer beaucoup de temps à Kinshasa, c'est-à-dire que vous faites allusion à la compétition Comme quand je suis allé participer J'ai été là-bas pour la compétition deux fois en 2013 et en 2017 Et puis voilà quoi, je suis là Pourquoi les choix de la ville de Goma comme votre ville ? A Goma, si je vous raconte l'histoire ça ferait un peu fou mais je vous dis quand même A Goma je suis venu justement parce que quand j'ai quitté la compétition de Vodacom Best of the Best J'avais l'intention de visiter d'abord l'est du pays avant du retour en Belgique Alors quand je suis arrivé ici à Goma J'ai retrouvé ma collègue, mon ami Voldy Mapenzi Qui m'a intéressé de ce concept qu'ils avaient créé, Castel Live Music Et une fois on m'a appelé pour prester, j'ai presté, ils m'ont donné un contrat et puis voilà pour l'instant je suis encore là Et je ne me plains pas, je ne me plains pas, Goma c'est une belle ville, Goma ça m'a accepté C'est pour moi maintenant une famille Mais ça ne m'empêche pas quand même de sortir Je suis tout le temps parti, c'est-à-dire entre Béni, Boutem, Boubounia, Kassindi, Kinshasa, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Lubumbashi, Zambie, donc Afrique du Sud Donc voilà c'est un peu ça Beaucoup de temps passait sur podium qu'au studio, comment vous expliquez ça ? Beaucoup de temps passait plus au podium qu'au studio C'est-à-dire ? Ça veut dire Patrick Bollissomi On le retrouve plus dans des prestations à Goma que dans des sorties, par exemple des singles et tout C'est quoi la vision de Patrick Bollissomi ? Non écoutez, écoutez, à un moment on doit vraiment être vrai Donnez-moi le nom de cet artiste qui te sort une chanson ici à Goma Qui fait un carton incroyable et il gagne de l'argent derrière Il n'y a pas Il n'y a pas Qui achète nos musiques ici à Goma ? Qui ? Il y a une plateforme qu'on appelle Trotto qui avait sorti ici pour que nous mettions nos chansons là-bas Les gens qui disent être nos fanatiques Est-ce qu'ils achètent des chansons là-bas ? Non Non Alors arrêtons un tout petit peu de... C'est vrai, à un moment on entre au studio juste par plaisir parce qu'on aime ce travail qu'on fait Mais on ne gagne pas Il n'y a aucun artiste qui gagne derrière sa musique ici à Goma C'est lui qui va te dire qu'il a acheté une maison, une voiture, il a sorti Pourquoi des grands festivals ou les grandes remises de trophées qui s'est fait en Afrique Même à Kinshasa, on n'appelle aucun artiste à Goma Parce que notre musique est très limitée On est très limité, c'est comme s'il y a une frontière qu'on ne peut pas dépasser On doit se dire la vérité, on ne doit pas se voiler la face Frère, un bon studio, un bon studio à Goma avec un bon ingénieur de sang Ça te coûte dans les 300, dans les 400 dollars D'accord ? Un bon clip, ça te coûte dans les 1500 ou 2000 dollars J'ai sorti une chanson, j'ai fait un seul clip Le titre c'est ESA La Roomba, c'est une belle chanson Roomba Il y a beaucoup de grands artistes d'ailleurs de Kinshasa ou de l'Europe qui adorent cette chanson Mais je l'ai sorti, mais posez-nous la question, dites-nous la vérité Et comment faire pour gagner derrière ça ? J'ai dépensé à peu près 2000, 2500 ou 3000 dollars Je pouvais acheter quelque chose d'autre qui pouvait m'aider à faire autre chose Mais derrière ça, qu'est-ce que j'ai gagné ? Rien du tout, alors arrêtons de nous voiler la face Il n'y a pas d'artiste à Goma qui t'entre en studio et qui te sort des titres Et qui gagne de l'argent, beaucoup d'argent derrière ça Ici à Goma pour l'instant, on ne doit pas se voiler la face Il y a un artiste, parmi cette liste d'artistes qu'il y a ici à Goma Il y a un seul artiste que nous devons vraiment soutenir fortement par rapport au succès qu'il fait Qu'il ne rate pas, qu'il ne rate pas Et à la langue, si nous pouvons étudier ça, il devait être aujourd'hui millionnaire par rapport à ses chansons C'est Willow Miller Willow Miller, il te sort des chansons, ça ne rate pas Aujourd'hui, si il faut qu'on parle, on appelle des artistes urbains de Kinshasa, de Lubumbashi On doit sortir un qui fait du succès ici à Goma On va sortir Willow, frère Alors à ce niveau, il faut dire que les artistes ne vivent pas grâce à l'ère musique C'est difficile de comprendre que quelqu'un vit de ça en fait C'est très difficile, je ne te mens pas Les artistes urbains te font d'abord rarement des concerts Parce qu'il n'y a aucune maison de production qui les produit Il n'y a aucune Les endroits qui nous appellent pour faire des concerts Ils ne t'appellent pas les artistes qui font de la musique urbaine J'ai posé une question assez claire A vous voir, vous êtes de bonne santé Mais tous les jours, vous êtes soit en train de cadrer des jeunes De différentes compétitions Soit vous êtes sur les podiums en train de chanter Mais d'où vient la bonne santé, K-Patrick Bolli Si aujourd'hui la musique ne paye pas à Goma Écoute, avant que je ne sois à Goma, j'étais quelque part J'ai fait mes études, j'ai étudié J'ai eu des diplômes Vraiment quand je te dis des diplômes, des diplômes J'ai des diplômes en RDC comme à l'étranger D'accord ? A part cela, c'est vrai que j'ai fait de la musique Mais je suis aussi dans beaucoup de choses que je fais Ça je te dis la vérité Je suis dans beaucoup de choses que je fais Que Dieu, merci à Dieu parce qu'il me fait grâce Que je me retrouve d'une manière ou d'une autre J'ai des contacts J'ai des contacts qui ne restent pas à Goma J'ai des contacts qui sont à Goma et ailleurs Je comprends mon frère Je ne te demande pas la musique à Goma Tu sais l'autre fois on a parlé avec J'ai parlé, lui a parlé avec un producteur Je lui ai dit la vérité Je lui ai dit écoute Arrêtez un tout petit peu de nous distraire avec vos histoires De 300 dollars, 500 dollars pour dire que tu me produis Non, ça c'est pas une production Crée une maison de production Fais signer un artiste Et tu le mets dans les conditions qu'il faudrait Donne-lui une maison Donne-lui une belle voiture Fais-lui rentrer en studio Quand il sort de la maison on sait que c'est un artiste Mets-lui dans les conditions qu'il faudrait pour être dit grand artiste Et tu verras déjà à partir de Goma On va le considérer On va dire cet artiste là il ne sort pas Ça va rester dans la tête des gens On le voit qu'à la télé on ne le voit pas en face mais il vit à Goma Vous avez vécu avec deux managers Vous avez vécu également avec les artistes D'accord Mais où se situent les problèmes exactement Est-ce que c'est au niveau du sérieux même des artistes Ou il n'y a pas seulement un management à Goma Le management à Goma existe plus côté théorique que pratique Il y a des gens qui te donnent 200, 300, 400, 500 dollars Ils veulent que tu le traites de producteur Ce n'est pas ça qu'on veut frère Ce n'est pas ça Ce n'est pas que tu vas trouver de l'argent Tu trouves 20 000 dollars, 50 000 dollars Tu te dis écoute je vais mettre 5 000 pour produire des artistes Non mais tu te fous de la gueule de qui Tu te fous de la gueule de qui Si toi tu as 5 000 dollars que tu veux mettre sur un artiste 2 000 dollars que tu veux mettre sur un artiste Entre nous Dis-moi cet artiste là comment il vivra Comment il vivra Tu sais petit à petit les choses sont en train de changer Il y a un concept que je salue en passant Top 5 avait commencé Top 5 a commencé une conception Où il devait recruter les Comment on appelle Les jeunes talents Les jeunes talents D'accord Dans cette compétition Aujourd'hui nous avons vu le petit jolique Jonathan Loukamo qui a signé Il a fait une chanson incroyable frère Il a fait une chanson incroyable C'est pourquoi moi il est trop fort On est en train de se battre par rapport à ça C'est à dire on est en train de calculer comment on doit faire que cet artiste soit vu en grand T'as vu en grand Goma c'est bien Mais il y a un problème frère Les gens à Goma comprennent pas que la musique c'est un business C'est un business frère Dis côté artiste Qu'est-ce que vous vous reprochez comme artiste ? Tu veux qu'on se reproche quoi ? Nous on est à l'art On fait de l'art Ce que nous savons faire c'est sortir de la musique Dis moi de cette sortie De moi à toi Dis moi aujourd'hui Tu dis Patrick j'ai besoin que tu me donnes une chanson dans deux jours Je te serai Un hit Crois-moi Il y a des artistes avec qui j'ai eu à parler comme ça Que j'ai donné des chansons mais que je peux pas citer Justement parce qu'ils nous entendent On va finir Patrick Boulusseum Cette émission Mais comme vous êtes aussi un encadréur On va encourager dans cette émission Deux étoiles qui sont en train de se distinguer à Goma Mais qui est un problème managérial On a invoqué plusieurs problèmes Quels sont les talents que vous pensez à Goma Que dans 5 ans S'il y a un bon management Je parle pas Je n'aime pas ce langage là Pourquoi on doit patienter 5 ans ? On va encourager les étoiles Moi déjà Patrick au départ je n'aime pas ce langage Pourquoi on doit toujours nous donner du temps pour réussir ? Non C'est maintenant ou jamais Pas la question de 5 ans 5 ans pourquoi ? 5 ans il aura la barbe blanche frère Des jeunes qui vont réussir 5 ans maintenant Tu sais là Quand on met l'argent comme ça à la table Comme ça tu vois On commence Selon moi Il y a de nombreux Peut-être d'autres Je vais oublier les noms Willow Miller Carton Isra Smelo Carton Jonathan Loukambou Carton Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup JKM Carton Tu comprends ? Il y a beaucoup d'artistes A Goma il y a des artistes frère A Goma il y a des artistes S'il faudrait qu'on parle de tous les artistes en général Je vais rajouter Léon Pakalov C'est bon Jissé Kibombo Carton Alicera Moli Bombe Laisse moi finir Tu m'as demandé de citer Je vais te citer le nom Faut pas couper Parce que là quand je coupe D'autres vont penser que moi J'ai cité d'autres On va vous laisser les temps Laisse moi te citer Parce que tu as dit que je cite les artistes Oui Voldy Mapenzi C'est bon Déti Darba Impeccable Patrick Boulousse Maître C'est à dire Tu peux me citer Tous les jeunes là Tous les jeunes que tu vois dans l'affiche là De ce festival De ce festival là Ces deux garçons incroyables La réalisation va nous permettre de les voir aussi Voilà ces gens sont incroyables Seulement on veut Tu vois on veut des gens Qui se disent que la musique c'est un deal Qui comprenait que la musique c'est un deal Mets moi dans des bonnes conditions La dernière question La dernière question Justement parce que tu veux pas que je finisse La dernière question Que je te montre réellement qu'il y a un problème La dernière question La dernière question va vous permettre Peut-être d'aborder aussi cet aspect Pourquoi il faut investir dans la musique Pourquoi d'abord c'est une dernière question C'est une dernière parce que Nous sommes talonnés par les temps Ok vas-y Pourquoi il faut investir dans la musique Parce que la musique c'est un business La musique c'est un travail Aujourd'hui nous avons vu Papa Hume à mourir Tous les politiques étaient partis à ce deuil là Nous avons vu Comment il s'appelle l'artiste qui est mort Papa Taboulay qui était mort Il y a des présidents qui sont allés à ce deuil là C'est pour te dire que la musique c'est un travail C'est des humains qui vivent Aujourd'hui Falip ou pas On parle de lui Là bas au siège de l'ONU C'est pas bête C'est un artiste musicien congolais Tu comprends Il y a l'artiste Ferregola Qui te fait deux jours de concert là bas Au festival Au truc Adidas Arena Tu sais il y a eu combien de personnes qui sont parties Ce n'est pas que des musiciens Ils sont partis parce qu'il fait bien son travail Alors arrêtez de nous distraire avec des histoires Mettez-nous dans les conditions Aujourd'hui nous avons Aujourd'hui nous avons Aujourd'hui nous avons Certaines maisons de production Que moi j'applaudis Mais leur façon de faire c'est incompris C'est incompris Aujourd'hui moi je donne la chance Je suis pas fan Moi d'abord au départ je suis pas fan de quelqu'un J'adore ce que les autres font mais je suis pas fan de quelqu'un Aujourd'hui je donne la chance On donnait la chance à beaucoup de maisons de production Mais la maison qui est restée focus dans cette histoire Jusque là Jusque là pour moi Je vois Top 5 Je vois Top 5 Et je vois Connectis Il y a Connectis Il y a Top 5 Ils mettent leur argent Parce qu'aujourd'hui si tu peux poser la question Au CEO de Top 5 Tu poses la question au CEO de Connectis Production Ils vont te dire Ils vont te dire Qu'ils ne voient pas ce qu'eux ils gagnent Derrière ce qu'eux ils misent Mais ils le font par amour Je pèse mes mots dans cette émission Patrick Bollissomi est une école Difficile de faire une émission Et épuiser toutes les questions Pendant 15 minutes Pendant 15 bonnes minutes On va donc se séparer Patrick Bollissomi Merci d'avoir répondu à notre invitation Merci beaucoup à tous Et bonne suite à vous Et merci d'avoir pensé à moi pour cette émission Et j'espère que ça va vraiment rentrer Dans les oreilles des personnes qui écoutent Qui entendent Et qui mettent dans le coeur Et qui comprennent que réellement la musique c'est un deal Merci Patrick Bollissomi Qui vous Monique Post S'est informé pour transformer Il faut également une analyse pour certaines questions Merci d'avoir été avec nous Portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada